La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies était ce mardi face à la presse. Au cœur de ces échanges, les processus électoraux, de la polémique autour de l'usage à la machine à voter, en passant par la nécessité ou pas de la tenue d'un éventuel dialogue jusqu'au probable report discrétant, Léa Zerugi a donné ses avis sur toutes ces questions. Compte rendu à Mehdi Moany et Alain Zongola. Dans ses prérogatives, la patronne de la Monusco est chargée d'assurer le bon office entre différents acteurs de la classe politique congolaise. En cette période, la question de la machine à voter qui divise, elle en a pleinement conscience, mais on appelle à l'engagement des uns et des autres pour qu'un consensus soit trouvé. C'est important de donner des gages de crédibilité et d'ouverture pour que chacun se sente intéressé et il dit « ça vaut le coup que j'y aille ». La mission onusienne affirme son numéro 1, tient à ce que les uns et les autres s'impliquent davantage pour les respects des règles du jeu. Comment on peut garantir, comment on peut donner cette crédibilité ? C'est qu'on applique les mêmes règles à la majorité comme à l'autre session. S'il y a des règles, s'il y a quelque chose qui est interdit pour tous, on est interdit pour tous. S'il y a quelque chose qui est permis, on est permis à tous. À ceux qui critiquent l'action de la mission, Léa Zerugi ne cache pas les limites de la Monusco. Je pense que je n'ai ni un mandat, ni même l'intention moi-même de me mener d'une décision qui ne peut appartenir qu'aux partenaires, qu'aux parties prenantes en ce qui concerne le processus électoral et s'ils veulent avoir une transition, tout ça, ce n'est pas moi qui vais aller leur suggérer ça et ce n'est pas dans mes intentions. Moi, je travaille sur un agenda très clair, j'ai un calendrier et le Président de la République a été très clair avec le Conseil de sécurité. Les élections auront lieu et auront lieu bel et bien de 23 décembre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !